Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune. Le Seigneur Dieu nous manifeste aujourd'hui son plus ardent désir, se révéler à nous par son Fils Jésus le Christ. Il le fait notamment par le témoignage de Jean-Baptiste, qui nous dévoile l'identité du Messie. Entrons avec joie dans cette célébration. Et apprêtons-nous à accueillir sa parole. Que répondrons-nous à l'invitation de Jean-Baptiste? Bonne célébration. Levons-nous et chantons le chant dans votre prion à la page 26. Jésus-Christ, le cœur de notre histoire, Tu es son cœur à jamais, Une vie des nations, Un amour dans notre monde, Redis-nous, Que Dieu est notre terre, Donne-nous, Donne-esprit. Dieu a coulue, Dieu est son amour, A sans lui faire des vénices et des tranches. En Jésus son cœur, Découvre son visage, N'oublie pas qu'il t'a aimé Et en Jésus son cœur, Jésus-Christ, Au cœur de notre histoire, Tu es son cœur à jamais, Lumière de l'invitation, L'invitation, À croix dans notre monde, Redis-nous, Que Dieu est notre terre, Donne-nous, Ton esprit. Nous te louons, Nous te bénissons, Nous t'adorons, Nous te glorifions, Nous te rendons grâce Pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le cœur tout-puissant, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, Qui paix sur la terre, Aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fais-ce unique à Jésus-Christ, Seigneur Dieu, A nous le Dieu, Le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, Toi qui esercis à la droite du Père, Prends pitié de nous. Cors à Dieu, Au plus haut des cieux, Qui paix sur la terre, Aux hommes qui l'aiment. Noix du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, Toi seul et le constants. Toi seul et ertré au pays ! Nous t' packingons à la force, Et nous t'am forestage, Encore une force, Par une fois, Du bénèves le péché du monde, Et nous t'am40, Jean-Baptiste désigne Jésus de Nazareth comme Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette métaphore se comprend mieux à la lumière de la première lecture qui nous parle déjà du serviteur de Dieu. Pour devenir disciple et témoin, nous aussi, écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur à ses yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les escapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvient jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, « Je viens faire de ta volonté. » T'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers le droit. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifices, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, « Voici, je viens. » « Que voici, Seigneur, je viens faire de ta volonté. » Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entailles. « Voix, je ne retiens pas les lèvres. » « Seigneur, tu le sais. » « J'ai dit ton amour et ta vérité » « À la grande assemblée. » « Me voici, Seigneur, je viens faire de ta volonté. » Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre au Corossien Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus et sostène notre frère. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints. avec tous ceux qui, en tous lieux, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, plongez à toi, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chère. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. « J'ai vu, et je rends témoignage. » Jean le Baptiste dit, « Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. » Rendre témoignage. C'est pas mal plus facile quand on est présent. On sait quoi répondre à ceux qui mettent en doute ce qu'on dit. On était là. On a vu, on a entendu, on a même vécu l'événement. C'est comme Jean le Baptiste. Il a vu Jésus, il lui a parlé, il a même peut-être été mangé avec lui. Pas moi. Moi, là, Jésus, là, je n'ai pas vécu avec lui. Mais c'est par ma confirmation que je suis devenue témoin du Christ. Mais quand j'ai été confirmée, je n'ai pas compris tout de suite qu'est-ce que cela impliquait d'être témoin du Christ. Ça a pris pas mal d'années, puis quelques épreuves. Avec l'âge, mes cheveux blancs, je comprends un peu plus c'est quoi être un témoin. Mais être un témoin de Jésus, être un témoin du Christ, ça veut dire quoi aujourd'hui, en 2023? Qu'est-ce que ça implique? Témoigner, ça veut dire raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ou ce qu'on a entendu. Moi, c'est sûr, je n'ai pas vécu à l'époque de Jésus. Je ne l'ai même jamais vu ou entendu. Puis, parler de Jésus, bien, ce n'est pas toujours facile. Il faut faire attention avec qui on en parle, parce qu'on peut se faire amasser solide. Jésus-Christ, puis l'Église, aujourd'hui, bien, ce n'est pas très, très d'actualité. Ce n'est pas très « in », comme on dit, ce n'est pas très « hot ». Mais, moi, ce que je peux vous dire, je peux juste vous dire ce que Jésus, il a fait pour moi. OK? Et ce que Jésus fait pour moi chaque jour. Ça va être ça, mon témoignage. OK? Parce que Jésus, je lui parle à tous les jours. OK? Mais soyez rassurés, Jésus ne me répond pas. OK? Pas de danger, il ne me parle pas. Mais pas de la manière qu'on se parle entre amis. Je lui demande plein d'affaires à Jésus. Puis, souvent, aussi, je le remercie. Parce que j'ai eu des belles journées ou un beau rayon de soleil, des choses comme ça. Puis, souvent, aussi, je lui demande où est-ce qu'il était quand j'avais besoin de lui. Des fois, je trouve qu'il n'est pas toujours présent avec moi. Mais c'est peut-être moi qu'on n'a pas conscience qu'il est là. J'ai donc développé une relation avec Jésus. OK? Puis, cette relation-là, je commençais à la développer à une période de ma vie qui n'était pas très facile où j'avais... J'ai eu de la difficulté, j'ai eu des épreuves, beaucoup de remises en question. Je cherchais peut-être un sens à ma vie. Je ne savais pas trop ce que je m'en allais. Puis, un jour, j'ai compris quelque chose. J'ai compris ça. J'ai compris que Jésus, il m'aimait comme j'étais. Avec mes qualités, puis surtout avec mes défauts, puis je peux vous dire que j'en ai une tralée. Ce n'est pas ce qui manque par ici. Mais, j'ai compris aussi que Jésus, il allait m'aimer peu importe ce que j'allais faire. Même si des fois, là, j'étais méchant ou pas gentil ou tout ce que vous voulez, là, mais j'avais compris ça. J'avais compris que Jésus, il allait m'aimer quand même. Puis, quand j'ai compris ça, je ne l'ai pas compris avec ma tête, parce qu'avec ma tête, quand j'écoutais la Bible ou qu'on lit la parole ou qu'on vient à la messe, on comprend ça avec notre tête que Jésus, il nous aime. Il nous le dit à tous les jours. Mais, je l'ai compris avec mon cœur. Et ça, là, ça a changé ma vie. Quand j'ai vraiment, là, compris, là, que Jésus, il allait m'aimer, quoi que je fasse, ça a complètement changé ma vie. Ça a changé la manière dont je vois la vie. Et quand je suis devenue mamie, là, presque cinq ans, ça, là, dans mon cœur, il y a un amour qui s'est développé envers ce bébé-là. J'avais jamais vécu ça. Même pas avec mes enfants. Puis, je suis sûre que les grands-parents, vous savez de quoi je parle. C'est un nouveau bébé à aimer, puis, j'arrivais pas à expliquer combien je pouvais l'aimer, cet enfant-là. C'était vraiment, là, pour moi, là, j'avais pas les mots pour le faire. Puis, Irénée, notre ancien curé, c'est là qu'il m'a dit que, il dit, tu sais, Linda, là, il dit, Dieu, il t'aime comme tu aimes ta petite fille. Bien, je peux vous dire que Dieu, il m'aime en... Amen. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. À la suite de Jésus, dans son don parfait au Père, proclamant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert ce pont spilaire, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans le Christ et habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Nous répondrons ensemble, ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les nations de la terre, en ce début d'année, afin que la force de l'Esprit, elles cherchent toujours des voies qui conduisent la paix, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elles continuent à rendre témoignage au Christ, le Messie de Dieu, qui est ressuscité pour nous, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles prônent davantage les valeurs du don de soi, de justice et de paix, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les personnes incarcérées et celles en liberté conditionnelle, afin qu'elles rencontrent des gens qui leur apportent l'aide dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles approfondissent continuellement la connaissance du Christ, pour révéler ensuite son identité au monde, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur Dieu, ton amour pour nous se révèle par l'envoi de ton Fils bien-aimé, qui nous a fait entrer dans ta communion. Aujourd'hui, nous t'adressons notre prière. Écoute-nous et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, vivant auprès de toi, pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant recueillir vos dents pour les besoins de l'Église et des pauvres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 réelle du Christ dans le bain eucharistique. Avec l'aide de l'Esprit-Saint, avec les mots même de Jésus, demandant en toute confiance la venue du règne de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit offert sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfancés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais nous donne-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nourris à la table de la parole de Dieu et désiré de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie, recevons avec foi le corps du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je te prie. Amen. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de l'avenir. A ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des pauvres, tu restaures notre corps, tu n'apaises notre foi jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de l'avenir. En ce pain que nous mangeons, pain unique, pain vendu, tu rassembles les croyants. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de l'avenir. Prions en paix, le Seigneur, dans cette communion, Dieu notre Père, nous recevons le Christ et sa victoire, comme notre bien le plus précieux, la source même de notre vie. Garde-nous dans la joie de nous savoir, tes enfants, alors que nous méritons en rien ce bonheur de manger à la table du royaume. Gloire à toi qui nous invite pour les siècles des siècles. Prions encore. Seigneur, notre Dieu, ton Esprit Saint a demeuré sur ton Fils Jésus au jour de son baptême au Jourdain. Toi qui appelles chacun d'entre nous par son nom, donne-nous cet esprit de force et d'audace, pour que nous soyons capables de te dire, voici, je viens. Tu pourras alors nous envoyer vers nos frères et nos sœurs, pour rendre témoignage à ton nom, toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ma nom grâce est. Allons dans la paix du Christ. Sous-titrage ST' 501 ...